Bonjour les amis et bienvenue sur Terre Noire. Alors au Congo Brazzaville, la pauvreté est en train d'arriver à un niveau à tel point que les gens commencent à manger des rats. Cette information peut vous paraître bizarre. Le sujet aujourd'hui c'est pas de savoir si manger le rat est un problème ou pas, non. Mais c'est surtout de comprendre comment la pauvreté peut emmener les gens à ce niveau. Car au Congo Brazzaville, les gens ne mangent pas naturellement des rats. Mais à cause de la pauvreté, en l'occurrence, les gens mangent maintenant des rats. Je vais vous montrer un extrait qui va vous permettre de voir ce qui se passe en réalité. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noir, avec tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Et si vous êtes intéressés les amis par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Cela permet à Terre Noire de se faire connaître un peu plus dans la communauté Jingle. Qui aurait pu imaginer qu'au Congo Brazzaville, les gens allaient un jour manger des rats ? Parce que, aujourd'hui, c'est une réalité. Alors je tiens à rappeler une chose. Il y a un certain type de rats, je pense, qui était déjà mangé bien avant. Qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu dans la vidéo. Qui n'a rien à voir avec... Là, on est presque... C'est presque des souris, j'ai envie de dire. Et en plus, ce sont des rats domestiques de la maison. Et donc, comme je disais, le but ici, ce n'est pas de savoir si les rats, ça se mange. Bien entendu, ça se mange. Mais ça dépend des cultures. En l'occurrence, au Congo, les rats ne se mangent pas. Et cet homme que vous avez vu est un bel exemple pour le Congo Brazzaville. Puisque dans la vidéo, il explique. Donc je vais vous traduire ce que dit l'homme. Puisque cet homme parle donc en Lingala. Et nous allons voir ensemble la vidéo. Et je vais me faire le plaisir de traduire assez rapidement ce qu'il dit. Donc il dit qu'il n'a pas de travail. Et qu'il a des enfants. Il n'a pas de travail. Donc il vend à 100 francs CFA le rat. J'ai envie de dire la souris. Vu la taille, vraiment, c'est... Voilà. Si je vais à l'armée, je vais mourir. Si vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu des gens qui... Actuellement, enfin... Il y a eu un accident au stade d'Ornano, justement, à cause d'un recrutement militaire. Et donc il dit que s'il va à l'armée, il va mourir. Il a dit qu'il a choisi le commerce. Il préfère en tout cas vendre ses rats. Donc il dit, sans commerce, aujourd'hui, c'est de vendre les rats. Il dit, ce qui veut dire, en fait, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de travail. Donc il dit, il a préféré vendre donc ses rats, au moins s'il peut nourrir sa femme et les enfants. Parce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de travail. Ça, c'est un homme qui le dit aussi clairement que possible. Alors, je tiens à rassurer tout le monde. Au Congo, le degré de pauvreté n'a pas fait que tout le monde commence à bouffer des rats. Non. Là, on a le cas d'une personne qui est en train d'en vendre. Je me dis, s'il est en train d'en vendre, peut-être qu'il arrive à trouver des clients. Peut-être qu'il y a des consommateurs de rats au Congo-Brazzaville. Mais le sujet, ici, c'est surtout de comprendre, c'est que pourquoi ce monsieur décide donc d'attraper des rats. Parce qu'il y a un investissement de temps et d'énergie là-dedans. On ne trouve pas des rats n'importe où. Donc, il n'a pas... Et quand on voit dans la vidéo, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, il a construit une stratégie. Il a mis en place des pièges pour les choper. J'espère, en tout cas, ce n'est pas avec des produits chimiques qu'il a pu les avoir. Parce que bon, ça, c'est encore très dangereux. Nous ne sommes pas ici sur la question de savoir s'il a le droit de vendre ce genre de produit directement. Ma question ici, ce n'est pas vraiment sur ça. C'est surtout sur le fait de comprendre ce qui lui a poussé à en arriver là. Et comme il l'a dit lui-même dans la vidéo, ce qui lui a poussé, c'est la pauvreté. C'est le chômage. Il est arrivé à un niveau de chômage et de pauvreté qu'il ne peut pas survivre s'il ne fait pas quelque chose. Et pour lui, son niveau de réflexion, sa manière de faire, son savoir-faire, il a jugé bon que c'était bien de choper des rats, de les revendre. Donc, la question ici, je ne veux pas que les donneurs de leçons viennent dire mais non, il aurait pu faire ceci, il aurait pu travailler dans ceci. Non, la question n'est pas sur la réflexion. C'est que si cet homme est arrivé à ce niveau, c'est le degré de pauvreté au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, ce pays tant aimé, ce pays qui autrefois était tant scandé en Afrique, est devenu le cauchemar. Ce pays est devenu un endroit où, finalement, les gens sont obligés de vendre des rats. Imaginez-vous que des gens se retrouvent à vendre des chiens, par exemple. Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Si le degré de pauvreté commence à pousser les gens à vendre des chiens, par exemple. On a aujourd'hui un gars qui vend des rats parce que, un, il dit qu'il ne peut pas s'engager à l'armée parce que l'armée, c'est la mort. Deux, il y a trop de chômage. Trois, il doit prendre soin de sa famille. Donc, quelque part, on est partagé entre cet acte de bravoure, finalement, où c'est quelqu'un qui veut se battre pour le bien de sa famille, et en même temps de se dire quand même qu'il est en train de faire quelque chose qui peut paraître pas très normal. Mais je tiens à rappeler les gens ici qu'il fut un temps le Congo-Brazzaville à cotiser, comme d'ailleurs beaucoup de pays en Afrique, à cotiser pour plusieurs pays. Le peuple congolais avait fait preuve de charité en versant de l'argent, par exemple, pour l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, pour soutenir les Sud-Africains qui, aujourd'hui, sont 15 fois mieux que le Congo-Brazzaville. Le peuple congolais a fait des choses pour l'Ethiopie. L'Ethiopie, aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville. Mais malheureusement, le Congo-Brazzaville est en train de se sombrer de plus en plus dans la pauvreté. Sachez que le Congo-Brazzaville est un pays avant tout de pétrole. Le Congo-Brazzaville est un pays avant tout de bois, d'un certain nombre de minerais. Le Congo-Brazzaville ne pouvait pas se retrouver dans une situation comme telle. Malheureusement, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de l'économie du pays ont fait que, finalement, le Congo-Brazzaville se retrouve dans une situation catastrophique d'un point de vue économique. Avec des dettes faramineuses, avec un taux de chômage qui dépasse les 42%, avec une jeunesse abandonnée, désespérée, obligée de s'engager à l'armée, au risque d'aller mourir lors d'un accident au stade Ornano. Est-ce que les gens se rendent compte de la situation ? Que font les autorités face à cette situation-là ? Tous les programmes durant ces 20 dernières années au Congo, aucune promesse n'a été tenue. Mais lorsqu'il s'agit de mépriser la population, lorsqu'il s'agit de la critiquer, il y a énormément de monde qui prenne ce courage de venir dire des choses. C'est bien là le problème, les amis. Il faut que cette situation change. Le Congo-Brazzaville ne peut pas rester de cette manière-là en train de souffrir. Je suis désolé, on vous fait des petites vidéos sur Instagram pour vous montrer la beauté du Congo. La beauté du paysage, ce n'est pas le travail d'un homme. Le Congo est un endroit très beau, en parlant de paysages, quand on parle de la nature. Mais je suis désolé, ce ne sont pas ces hommes que vous voyez qui ont construit tout ça. Parce que ce que ces hommes doivent construire, ce sont des systèmes, des systèmes économiques, des systèmes sociaux, qui vont permettre à tout Congolais de se sentir bien chez lui, de bien manger, de se soigner, d'avoir un endroit où dormir. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et à cause de cette pauvreté, on a cet homme aujourd'hui qui en arrive là. J'espère que le peuple congolais est en train de comprendre la chute vers laquelle on est en train de partir. Parce que la chute n'est pas encore finie. Ce n'est que le début de la chute. Et la pauvreté va aller d'extrême en extrême. En tout cas, je ne sais pas vous, si vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ce pays-là, ce pays d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville. Dites-le moi en tout cas en commentaire. Moi, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre par rapport à cette situation parce que ça devient de plus en plus dramatique. En tout cas, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni !